Aujourd'hui je vais défendre Paris, mais surtout le mode de vie qu'on peut mener à Paris, parce que je dirais qu'il a une mauvaise réputation, et je la comprends, c'est-à-dire que les représentants parisiens sont effectivement, on pourrait dire qu'il y a des petits skinny pads, on les voit facilement boire des cocktails, des bubble tea, donc après ils ressemblent à des bubble tea. De plus c'est une ville qui a la réputation d'être très chère, et encore une fois il y a des raisons à ça, parce qu'elle est cette réputation, effectivement il y a beaucoup d'activités qui sont chères, je vais justement vous la présenter sous un autre angle, le mien, celui de mon expérience en fait, j'y ai vécu pendant un moment, et puis j'y retourne de temps en temps, et donc j'y mène une vie, comment dire, j'y ai vécu étudiant, puis avec un SMIC, mais aussi avec un loyer, donc voilà, j'avais pas un immense pouvoir d'achat non plus à Paris, et mes habitudes se sont un peu façonnées autour de ça, et tout de même, j'estime m'en être sorti avec ma dignité. Et vu l'orientation de cette chaîne, on va parler un peu de sport, un peu de nutrition, mais ça va pas être chiant. On va commencer par la musculation et les habitudes que j'ai pris là-bas. Il se trouve que c'est une ville où les parcs de street workout, de calisthénie, fleurissent de partout, ce qui n'est par exemple pas le cas ici. À Nice, c'est pas le cas, et ça aura une influence sur les prochaines vidéos, je vous expliquerai. Quoi qu'il en soit, j'avais vraiment pris cette habitude de m'entraîner là-bas. J'avais même pas besoin de salle, puisque plein de plots en béton, et des fractions de plots en béton étaient ramenés, donc on pouvait se lester avec ça, on pouvait faire plein d'exercices. Et plutôt lourd, donc progresser, prendre du muscle. Ça c'est pour la partie entraînement. De Saint-Denis au cinquième arrondissement, j'avais toujours, à 5 minutes de chez moi, un parc de calisthénie. Ensuite, on va parler de la nourriture, et je vais d'abord aborder le point central, c'est qu'il y a des kebabs partout. C'est une chose, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est un peu dans le mode de vie du Parisien que d'aller au kebab. Je l'entends, et je n'y suis pas étranger non plus. Voilà, j'aime ça. Je suis pas venu là pour cracher. Je suis venu là quand même pour mettre les points sur les i sur le kebab, parce que voir les deux points sur les i, bon ça fait pas partie non plus de mon mode de vie, mais j'y suis retourné il y a pas longtemps, et j'ai vu le réel problème du kebab. Le problème, en fait, n'est pas le kebab. Le problème, c'est ce qui est proposé à côté. C'est que les... Voilà, parce que j'ai regardé les plateaux des autres gens. J'ai été un peu indiscret. J'ai regardé les plateaux des autres gens, et ils sucrent. Ils sucrent le plat par tous les moyens. Et je me souviens déjà à l'époque, les gens qui me disaient, oui, mon kebab, évidemment avec sauce algérienne, comme si c'était quelque chose d'authentique. Je ne comprenais pas. En fait, voilà, on va commencer par les sauces. Tu plaisantes du plateau ? C'est en trois points. Sucré son kebab, c'est en trois points. Sauve, boisson. Esprit ? Un bon papier ? Euh, tartelain. Le dessert, là. Oui, oui, oui. Ou le tiramisu. Des choses qui n'ont rien à faire dans un kebab. Bon, la sauce, c'est absolument n'importe quoi, sauf sauce blanche. Arissa. Voilà. La harissa, je vous laisse vérifier, c'est extrêmement propre. En plus, ça a un vrai goût. La sauce blanche, même si je vois que c'est en train de changer, j'ai eu la mauvaise surprise. Pas la dernière fois. D'autre fois, de tomber sur des sauces blanches sucrées. Celles en... dans les espèces de tubes de métro, là. Ah ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Ce n'est pas de la sauce blanche. Donc, normalement, c'est avec une espèce de base de yaourt. Je ne sais plus exactement ce qu'il y a dedans, mais c'est relativement propre. Et puis, vous le sentez au goût, en fait. Surtout, il n'y a pas cette espèce de sucre. Parce que dans les sauces de... La bouteille orange, là, en fait. Je ne sais pas si c'est à métro qu'on achète cette sauce de bouteille orange. Parce qu'en plus, je l'ai déjà vue chez des gens. Ces gens-là sont des psychopathes. Les gens qui ont les sauces du kebab chez eux... Pfff. Danger. Danger. Je ne m'attarde pas plus sur les sauces, mais je ne comprends pas qu'on sorte de ces deux sauces. Ensuite, pour la boisson, ça va être pareil. Je voyais sur les plateaux, il y avait des fanta, il y avait des coca, ça n'avait pas de sens. Il y a normalement, quand le kebab est turc, du ayran. Qui est un genre de yaourt assez liquide, salé. De prime abord, c'est un peu bizarre. Essayez quand même, mais je veux dire, ça, ça se marie avec le kebab. Même au niveau tout, du point de vue du pic glycémique. Enfin, voilà, du fait qu'on ne prend pas une boisson gazosucrée avec un kebab. Ça n'a aucun sens. Et évidemment, les desserts. Bon, je parlais des tartaudins, j'ai oublié de citer les zelabias et autres. Pas question. Non, non, pas question. Là, on est sur une chaîne sport, on ne parle pas de zelabias et autres pâtisseries. Pâtisseries, on est en France, pâtisseries, ça a un autre sens que ça. Ça, ça s'appelle du miel, qui n'est même pas du miel, parce que c'est du fructose ou je ne sais pas quoi. Si, 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 si. Il suffit de regarder dans les rayons de supermarché, à la fin du ramadan, il y a des pots de ça. Et ce n'est pas des pots de miel, c'est des pots de fructose. C'est pour faire des zelabias et autres pâtisseries. Bon, excusez-moi d'avoir été un peu long sur le kebab. L'idéal me semble quand même de ne pas y aller. Mais vu que j'y suis allé, que j'y suis retourné et que j'ai vu ça, j'étais un peu choqué. Il m'en faut peu. Voilà, il m'en faut peu pour aller choquer. Voilà. J'ai vu un Fanta, une sauce Pidi, ça m'a suffi. Mais là, on va parler des alternatives. Parce qu'on est en France, c'est le seul pays qui sait faire du pain. Voilà, il y a peut-être d'autres exemples de pays qui savent faire du pain. Mais je parle de baguettes. Voilà, pas les pains plats, pas... Si on parle baguettes, en France, le pain est merveilleux, donc les sandwiches sont merveilleux. Donc, l'alternative à un kebab, c'est les sandwiches de boulangerie. Pour, on va dire, à peu près la même gamme de prix, quoi. Pour à peu près le même mode de vie. J'entends que c'est pas exactement la même... Voilà, il se passe pas la même chose, il n'y a pas des frites chaudes. Mais bon, on est en France, j'ai envie de dire, profitons-en. Après, pour manger dehors, il y a aussi l'option moins confortable, juste de rentrer dans un supermarché. Et ça, c'est parce que c'est ce que je faisais pour avoir un minimum de protéines. Parce que c'est pas dans tous les plats que je viens de citer qu'il y en a beaucoup. Mais voilà, il y a la possibilité d'aller dans un magasin, acheter du fromage, je sais pas quoi, de la charcuterie, terrine, pâté. Et de manger ça, tout simplement. Et pour rester dans la restauration et le service, c'est quelque chose que j'ai découvert un petit peu plus tard. Voilà, pour avoir un vrai environnement de restaurant, c'est le bouillon. Et alors, le bouillon, c'est un petit peu plus cher. Et encore, en fait. Parce que dans ma tête, le kebab, c'était toujours 5 euros, alors que ça fait 10 ans que c'est plus 5 euros. Et au bouillon, vous avez des plats qui tournent autour de 10 euros, donc en fait, c'est pas choquant. Et au niveau nutritionnel, c'est bien plus intéressant. Pourquoi ? On va commencer à mettre les pieds, c'est le cas de le dire, les pieds dans le plat, le pied de porc. Le pied de porc, vous avez votre stock de collagène. C'est déjà pas mal. Et vous avez des frites à côté. On va pas faire le débat des frites. J'ai pas le temps. Mais voilà, si on n'est pas dans une sèche, pourquoi pas des frites ? Après, justement, pour ceux qui sont en sèche, il y a aussi des plats genre poissons, légumes, quelque chose comme ça, que je prends assez rarement pour être franc. Et sinon, au niveau des protéines, c'est très propre. Il y a du poulet la belle rouge. Il y a des pièces du boucher. C'est quand même une des meilleures options. Et en plus, il y a un cadre du 19e siècle. Voilà. Que demande le peuple ? Après, vous n'êtes pas obligés de prendre du vin. C'est vrai que c'est une mauvaise chose pour les objectifs physiques. De ce point de vue-là, en tout cas. Et franchement, je bois assez peu. Mais c'est vrai que caféine et éthanol sont les deux... Comment dire ? Ça va être les deux choses que je me permets pour le changement des états de conscience. Mais toujours, voilà, assez tranquille. Et c'est vrai que le vin, non, c'est pas bon. C'est pas bon. Pour la testostérone, il faut éviter. Mais un peu comme le pain, on est en France. Donc, il y a aussi l'idée d'en profiter. Voilà. Donc, jusqu'à là, on a parlé de s'entraîner dehors, de manger dehors. Et c'est pas si cher que ça. En tout cas, à l'échelle de la France, c'est vraiment pas cher. Je dois dire aussi que pour étudier, pour travailler, vous avez à votre disposition, souvent gratuitement, des bibliothèques qui sont des plus belles en France. Quand vous avez moins de 25 ans, il faut en profiter. Je n'en ai pas assez profité jeune, mais là, j'en profite. Vous avez tous les musées gratuits. Vous y trouverez de l'histoire, du muscle. C'est des endroits qui sont absolument magnifiques. Et tout ça fait un mode de vie très correct, en fait. En réalité, ce qui est cher à Paris, c'est d'aller boire des verres, de se loger aussi. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais je vivais dans une petite surface. Et c'est pas là-dedans qu'on peut se projeter. Mais jeune, c'est sympathique. Et vu que mes amis étaient encore plus fauchés que moi, on allait dans des endroits assez peu chers, en fait, où on pouvait se retrouver dehors. Quoi qu'il en soit, il n'y avait pas le traquenard d'arriver dans un bar et qu'on vous explique qu'en fait, cette bière, elle coûte 7 euros. Alors que 7 euros, on peut faire beaucoup de choses avec 7 euros. Donc j'avais envie de parler de ça. C'était surtout pour les gens qui vivent à Paris. Parce qu'en fait, à la limite, que vous ne soyez pas parisien et que vous crachiez sur Paris, ça s'entend. Tout le monde pense que sa ville est la meilleure. Alors, il serait temps de se rendre compte que Paris est incroyable quand même, mais je peux l'entendre. Les Parisiens, en plus, ne sont pas toujours aimables. Enfin, voilà, il y a plein de raisons de détester Paris. Mais quand on y vit, c'est dommage, je trouve. Et le mode de vie que je viens de décrire, franchement, il est trop bien. Et faire ça avec des amis, voilà, c'est génial. Donc, voilà, surtout, je trouvais ça dommage qu'elle soit pas... Cette ville soit pas appréciée à sa juste valeur. Pour ceux qui ont suivi dans la dernière vidéo, j'avais dit que je ferais un bilan dans quelques jours. Et là, on est dans quelques jours. Donc, c'est ça qui devait sortir. Voilà, il y a eu un changement de plan. Ça va sortir, du coup, dans quelques jours. Et celle-ci, c'est parce que j'avais quelques images de Paris, comme ça, que je pensais commenter. Et faire cette petite vidéo, voilà, en attendant. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, je vous invite à mettre la cloche pour la prochaine, dans laquelle je présenterai le bilan de ces trois mois et la réorientation pour les neuf prochains. Pour accomplir cet objectif très dur. Voilà, passez une bonne soirée. Je commence à avoir plus de lumière. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada